Musique Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit En attitude d'action de grâce au Seigneur, pour son amour et sa miséricorde dans notre vie, préparons-nous à la célébration de ce Saint-Mystère avec nos intentions diverses, tout en demandant au Seigneur de nous pardonner nos péchés afin d'être moins indignes pour célébrer ce Saint-Mystère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse, miséricorde, que nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisit jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournaient, porteurs d'un message avec l'ordre pour Sylas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors, Paul, debout au milieu de l'aéropage, fit ce discours. Athénien, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un hôtel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mers d'hommes, mais il n'est pas non plus servi par des mers humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leurs histoires et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et si possible l'atteignent et le trouvent, lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie et le mouvement et l'être. Ainsi, l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est parée à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressistant d'entre les morts. Quand ils entendient parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent, « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aéropage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Courinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de tagoulas. Le ciel et la terre sont remplis de tagoulas. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de tagoulas. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de tagoulas. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de tagoulas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Dieu avec nous. Comment un homme peut-il être le fils de Dieu? C'est le titre de la thèse de doctorat d'un de nos professeurs dogmatiques. Et ce sous-titre, comment un homme peut-il être le fils de Dieu, m'a vraiment interpellé? Nous venons d'écouter dans l'évangile le Seigneur qui rassure ses disciples. Pourquoi le Seigneur insiste tant sur le caractère véridique de l'esprit? Et quelle est cette vérité à laquelle l'esprit va nous conduire ou conduira ceux qui croiront en Jésus-Christ? Il faut savoir que la réalité de la vérité ici n'est pas dans le contexte scientifique. Nous ne sommes pas en train de parler d'une vérité scientifique 1 plus 1 égale 2 mais d'une vérité divine. Et quelle est la nature de la vérité divine? Que ce que Dieu dit, il le fait. Et ses actes rendent témoignage de ses paroles, confirment ses paroles. C'est là la vérité divine. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui croient en la parole du Seigneur peuvent aussi opérer les mêmes actes comme lui-même il a dit. Et c'est ça qui fait perpétuer la vérité de Dieu dans la vie des hommes. Quand l'homme adhère à la parole, il peut opérer selon Dieu. Parce que c'est cette foi-là en la parole qui t'amène à poser des actes selon la nature de Dieu. Bien, chers amis, quelle est alors la vérité dont rend témoignage l'Esprit Saint sur le Christ? Premièrement, que le Christ est Dieu. La vérité sur la divinité du Christ, il est Dieu. et c'est pour cela, bien chers amis, nous autres, les chrétiens, nous ne pouvons pas confesser la divinité du Christ si cela ne nous est pas donné dans l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui t'amène toi et à moi pour reconnaître et confesser que Jésus-Christ est Dieu. Si ce n'est pas dans l'Esprit, toi et moi ne pouvons pas confesser la divinité du Christ. c'est cela la première vérité que l'Esprit vient confirmer sur le Christ dans la vie des hommes. Il est Dieu. Comment un homme peut-il être le fils de Dieu? Le grand paradoxe. Et ses actes et ses paroles confirment vraiment cette autorité divine sur lequel et dans laquelle il opère. la seconde vérité qui découle de cela c'est que cet homme qui est Dieu il est Dieu avant d'être homme a sauvé l'humanité par la souffrance de la croix il est parvenu à la plénitude du salut à travers la résurrection. La vérité sur la résurrection du Christ il a vaincu la mort et c'est l'Esprit Saint qui amène les chrétiens à confesser leur foi dans la résurrection du Seigneur Jésus Christ il est le Dieu de la vie il a démontré qu'il est le Seigneur de l'histoire en ressuscitant d'entre les morts le troisième jour il est ressuscité dans l'esprit et c'est pour cela nous recevons l'esprit du ressuscité nous qui croyons qu'il est ressuscité pour notre salut et la troisième vérité que l'esprit vient confirmer dans la vie des chrétiens c'est la vérité sur le jugement si nous croyons que le Christ est Dieu qu'il a souffert sa passion pour nous et qu'il a démontré sa divinité en ressuscitant d'entre les morts dans l'esprit nous qui confessons ces deux grandes vérités nous sommes appelés à rendre témoignage parce que si nous ne rendons pas témoignage le jugement est là par rapport à cela la vérité sur le jugement c'est ce que les athéniens n'ont pas eu la capacité d'adhérer dans le message de Paul les deux grandes vérités la résurrection et le jugement ils ont laissé Paul avec ces deux messages là pour cela nous reviendrons un autre jour c'est là le point culminant de tout le mystère du Christ dans la vie de l'homme tu l'as reçu tu y es adhéré à cela tu es appelé à rendre témoignage parce qu'à la fin des temps à la fin des jours nous serons jugés sur le type de témoignage que nous avons rendu sur le Seigneur devant les hommes par conséquent bien chers amis il y a un horizon qui nous attend l'horizon des témoins authentiques le moment viendra où le même Christ maître de l'histoire nous appellera à la barre quel témoignage tu lui as donné et c'est de là que tu auras à démontrer vraiment que tu as fait tel que tu as fait tel que tu as agi en tel aspect pour pouvoir l'annoncer bien chers amis que ce moment là ne nous arrive pas et que nous tombions dans la honte devant le Seigneur parce que nous n'avons rien fait pour démontrer son amour devant les hommes continue de travailler sur ta foi ton espérance et ta charité parce que le Christ que tu confesses est Dieu et il est ressuscité d'entre les morts pour démontrer sa divinité et sa toute puissance et il t'appelle à rendre témoignage de cela ce sont ces vérités sur lesquelles l'esprit du Christ donné aux chrétiens vient nous rajeunir et nous renouveler et c'est à nous de nous laisser pour que l'esprit puisse nous aider à rendre ce témoignage de vie afin que quand vient l'heure du jugement que tenez vous bien ça va venir ce n'est pas une utopie l'heure du jugement viendra que nous puissions vraiment rendre un jugement sincère authentique et joyeux du Christ parce que lui-même il a dit que l'heure du jugement va venir et en matière du jugement le prince de ce monde est déjà jugé notre tour viendra ton tour viendra où le Seigneur te demandera qu'as-tu fait de ce message et de ta foi en ma personne et en ma divinité que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte prions pour la sainte église catholique et ses pasteurs afin que dans la force de l'esprit saint nous puissions continuer à annoncer que Jésus-Christ est Dieu et s'il est Dieu sa parole est vérité et amener les âmes à pouvoir confier en Dieu en tout et pour tout et avancer selon son oeuvre d'amour Seigneur écoute-nous Seigneur exauce-nous prions pour nos autorités politiques spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer afin que le lois fait défendre la vie humaine la dignité de la personne humaine et le bien commun Seigneur écoute-nous pour les malades ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme les enfants dans la pédiatrie les victimes de l'avortement les victimes de l'euthanasie Seigneur écoute-nous continuons de prier pour la paix dans le monde la paix en Europe de l'Est la paix dans nos cœurs la paix dans les pays menacés par le terrorisme la paix dans nos familles Seigneur écoute-nous pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières afin que le Seigneur qui scrute le cœur et les reins puisse leur venir en aide selon sa volonté Seigneur écoute-nous Seigneur exauce-nous prions pour nous afin que le Seigneur dans sa miséricorde les accueille auprès de lui Seigneur écoute-nous Seigneur exauce-nous et pour tout un chacun de nous afin que notre renaissance dans l'Esprit Saint nous amène à ce que la foi que nous confessons de par les lèvres nous puissions vraiment l'annoncer de par nos actes Seigneur écoute-nous Seigneur exauce-nous Dieu de miséricorde écoute nos supplications que nous t'adressons avec foi et espérance toi qui vous règnes pour les siècles des siècles Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons cru de la terre et du travail des hommes il deviendra pour nous le pain de la vie béni soit Dieu maintenant et toujours Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons fruit de la vie et du travail des hommes il deviendra pour nous le pain du royaume éternel béni soit Dieu maintenant et toujours prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'église pour la gloire de Dieu le salut du monde Seigneur notre Dieu dans l'admirable chant du sacrifice eucharistique tu nous fais participer à ta propre nature divine puisque nous avons la connaissance de ta vérité accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie par Jésus le Christ notre Seigneur Amen le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit levons notre coeur nous le tournons vers le Seigneur rendons grâce au Seigneur notre Dieu cela est juste et bon vraiment il est juste et bon de te glorifier Seigneur en tout temps mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé en détruisant un monde déchu il fait une créature nouvelle et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude c'est pourquoi le peuple débaptisé rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire Saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus gros des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus gros des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la source de toute sainteté Seigneur nous te prions sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion il prit le pain il rendit grâce il rompit le donnant à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même à la fin du repas il prit la coupe de nouveau il rendit grâce et la donne à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi il est grand le mystère le mystère de la foi nous annonçons ta mort Seigneur Jésus nous proclamons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisi pour servir en ta présence humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps souviens-toi Seigneur de ton église répandue à travers le monde fais la grande vie dans ta charité avec le pape François notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Solange Jonas Benjamin Eugénie nos familiers amis défunts et de tous les hommes qui ont quitté cette vie reçois-les dans ta lumière auprès de toi sur nous tous enfin nous implorons ta bonté permets qu'avec la Vierge Marie la bénéreuse Mère de Dieu Saint Joseph s'entrechasse tes peaux avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ ton Fils bien-aimé par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Unis dans le même esprit nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps par ta miséricorde libère-nous du péché rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus Christ notre Sauveur car c'est à toi qu'appartienne le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit dans la charité dans la charité du Christ donnez-vous un signe de paix Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde donne-nous la paix Heureux les invités au repas du Seigneur voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus je crois en votre présence dans le très saint sacrement je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon coeur venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prions encore le Seigneur Dieu très bon salut Reine salut Reine Mère de Mère de Miséricorde notre vie notre douceur notre espérance salut enfant d'Eve exilé nous crions vers vous vers vous nous soupirons gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes ô vous notre avocate tournez vers nos regards miséricordieux et après cet exil montrez-nous Jésus le fruit béni de vos entrailles ô clémence ô miséricordieuse ô douce Vierge Marie priez pour nous Sainte Mère de Dieu afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ